Est-ce que l'indépendance des États africains a apporté l'indépendance de la presse africaine ? Déjà, il faudrait savoir si les États africains sont réellement indépendants. Je voudrais simplement dire que l'indépendance de la presse africaine est un peu à l'image des indépendances des États africains. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'indépendance. On est sous une forme de dépendance camouflée avec des régimes néocoloniaux qu'on a mis en place pour remplacer le colon d'hier. Cela ne pouvait générer qu'une presse aux ordres. Et on a vu jusqu'au début des années 90 comment les médias en Afrique ont fonctionné. Dans la plupart des pays, les médias électroniques étaient sous le seul contrôle des pouvoirs publics. Et même la libéralisation n'a rien changé à ça. Si je prends le cas du Cameroun, mon pays, pour parler des médias électroniques, il y a aujourd'hui comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des entreprises de presse sur les radios et télévisions. Parce qu'au lieu de délivrer des licences à ces entreprises, on a préféré les admettre dans ce qu'ils appellent le régime de tolérance administrative. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur le fait que vous n'avez pas de licence, à condition que vous respectiez, n'est-ce pas, un carnaval qu'on vous impose. Le jour où vous sortez de ce carnaval, on se souvient que vous n'avez pas de licence et on vous frappe. Je veux dire, ce n'est pas faire, ce n'est pas normal. Ou on libéralise et on libéralise suffisamment pour que les journaux puissent exercer librement leur métier. Ou alors on nous dit qu'on ne libéralise pas. Et tout le monde sait qu'on n'a pas libéralisé pour ce qui est des journaux, des entreprises de presse. La censure préalable que nous avons connue jusqu'en janvier 1996 a disparu, c'est vrai. Mais on vit une autre forme de repression de la presse. Et cette forme est encore plus nocive. C'est des intimidations, c'est des arrestations, c'est des emprisonnements sans jugement qui peuvent déboucher jusqu'à la mort, comme ça a été le cas la semaine dernière avec Bibi Ngota, le directeur de Cameroun Express, qui est mort en détention préventive, alors que la loi sur la presse au Cameroun n'autorise pas les détentions préventives. Donc il y a comme une sorte de conspiration de silence dans tout ce qui entoure le Cameroun, aussi bien sur le plan de la gouvernance politique qu'au niveau de la liberté de la presse. On n'en parle pas suffisamment, on ne dénonce pas suffisamment. Alors on se demande comment peut-on continuer à fonctionner de cette manière-là. Donc, indépendance, non. Nous pouvons, au regard de l'évolution que les médias ont évolué au Cameroun, dire que les médias au Cameroun sont en liberté surveillée. C'est-à-dire que vous pouvez exister pour autant que vous ne nuisez pas à notre régime. Et on a vu, tous ceux qui ont essayé de ramer à contre-courant ont été durement frappés. Le rouleau compresseur semble s'être mis en place à quelques mois des échéances politiques importantes dans le pays. Ça a souvent été le cas. Et nous craignons que cela aille grandissant. Et que d'ici 2011, lorsque M. Biya sera de nouveau candidat à sa propre succession, il n'y ait plus de journaux, il n'y ait plus de médias pour le critiquer suffisamment. Parce que chacun se sera rangé derrière lui. Parce que le danger de cette méthode, c'est qu'elle débouche sur l'autocensure. Et l'autocensure est plus dangereuse pour la presse que la censure elle-même. Et c'est pour ça que nous devons la combattre de toute notre énergie. Merci.